Nous allons donc l'aborder cet après-midi avec détermination, détermination qui s'est renforcée par notre rencontre de ce matin, qui sera sans doute renforcée par notre présence à la mobilisation à 13h devant le Sénat. Nous avons beaucoup travaillé sur ce texte, nous avons beaucoup écouté, d'autant qu'ici au Sénat nous avions eu une mise en bouche avec la proposition de loi de M. Mouret dont une bonne partie a été réintégrée dans le texte du gouvernement et ce qui permet quand même à la droite sénatoriale de se défausser dans le débat public de cet après-midi puisqu'ayant déposé et fait accepter un certain nombre de ces amendements en commission, elle n'interviendra pas beaucoup en séance cet après-midi. Pour notre part, nous avons déposé une motion, une question préalable, non pas pour clore le débat mais pour réaffirmer un certain nombre de positionnements politiques qui sont les nôtres, qui symbolisent notre refus de ce texte, mais pas qu'eux, qui formulent aussi un certain nombre de propositions alternatives que nous retrouverons dans les 100 amendements que nous avons déposés pour ce texte. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous allons débuter ce débat au Sénat. C'est vrai que ça nous donne de la force, nous serons vos porte-bois, que ce soit les cheminots et les cheminots français mais aussi nos amis de l'étranger et particulièrement des pays européens, nous serons les porte-bois de tous ces hommes et ces femmes qui sont mobilisés pour refuser l'ouverture à la concurrence et donc la rentabilité au profit de certains opérateurs et au détriment du service public ferroviaire. Donc voilà un peu notre état d'esprit pour démarrer ce texte cet après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !